... Président du Parlement européen depuis juillet 2019, David Sassoli a une longue expérience en tant que journaliste à la télévision. Visage familier du public italien, le social-démocrate a décidé de se convertir à la politique européenne en 2009. Au cours de son mandat de député européen, il a axé son activité sur des sujets tels que les migrations. Nous l'avons rencontré à Bruxelles, au Parlement européen, à un moment crucial pour l'Europe. Monsieur le Président, merci d'être avec nous. Nous nous trouvons à un moment critique. La Commission européenne a reporté le début de son mandat en raison du rejet par le Parlement européen de trois commissaires nommés. Est-ce que nous assistons à une confrontation inhabituelle entre ces deux institutions ? Eh bien, disons que le Parlement a pris son rôle très au sérieux. De nombreux candidats ont été examinés et approuvés. Trois candidats ont été rejetés. Et ils ont maintenant été remplacés. Jusqu'ici, nous avons retardé le processus d'un mois. Ce n'est pas beaucoup. Mais nous devons commencer la législature et permettre à la Commission européenne de fonctionner. Je peux dire, avec un peu d'optimisme, qu'ils pourront commencer leur mandat le 1er décembre. Mais cette situation a créé une impasse. Les activités de l'institution sont en attente. Et tout cela peut être perçu par les citoyens européens comme une situation confuse, due peut-être au jeu de pouvoir. Pourquoi ? Le Parlement fait son travail. Ce n'est pas un jeu de pouvoir. C'est un acte de transparence et de démocratie. Tout était transparent. L'examen d'éventuels conflits d'intérêts et les audiences ont eu lieu publiquement. Lorsque les institutions prennent leurs responsabilités au sérieux, elles représentent les intérêts des citoyens. La distance entre les institutions européennes et les citoyens est l'un des principaux thèmes abordés par les eurosceptiques. Nous voyons l'extrême droite et les mouvements populistes progresser dans de nombreux pays. Dernièrement, lors des élections espagnoles, le parti nationaliste Vox a doublé en nombre de sièges. Que s'est-il passé ? Pourquoi ces forces progressent-elles ? Ils ont augmenté, mais ils n'ont pas réussi à prendre le contrôle des institutions européennes. Lors de la campagne électorale pour les élections européennes, ils ont déclaré qu'ils allaient détruire l'Europe. Ils ont dit qu'il valait mieux que chaque pays vive seul. Au contraire, les citoyens n'ont pas dit cela. Oui, ces forces ont fait l'objet d'un consensus dans certains pays. Mais en général, l'idée selon laquelle l'Europe est toujours le foyer commun reste très forte. Cependant, le Parlement européen a décidé de mettre en quarantaine les eurodéputés d'extrême droite. Pensez-vous qu'isoler une partie du Parlement, qui a été élue par des citoyens, est une mesure raisonnable ? Ce n'est pas un acte d'abus. C'est simplement de la démocratie. Voici comment fonctionne le Parlement. Il y a des majorités et des minorités. Les partis pro-européens ont décidé que les nationalistes devaient être tenus à distance, parce que le nationalisme est un virus pour une Europe qui doit rester forte et unie. En parlant de nationalisme, la ville allemande de Dresde a déclaré une urgence nazie. Tandis qu'en Italie, la sénatrice Liliana Segre, survivante de l'Holocauste, a maintenant besoin de garde du corps à cause des menaces qu'elle a reçues. Est-ce le signe que les valeurs européennes sont en crise ? Non, nous répondons à tout cela avec ces valeurs. Si nous n'avions pas les valeurs européennes, ceux qui menacent la sénatrice Segre se sentiraient plus forts. Ils sont isolés parce que nos valeurs nous rendent plus forts. Le Brexit est une manifestation de cette confusion, mais aussi du sentiment eurosceptique. Le président sortant de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a récemment déclaré à Euronews que les Britanniques avaient toujours été des Européens à temps partiel. Comment définiriez-vous les Britanniques ? C'est vrai, pour nous, bien sûr, c'est douloureux. Nous pensions ne jamais en arriver là, mais nous devons respecter la décision des citoyens britanniques. Bien sûr, il vaut mieux avoir un Brexit ordonné avec un accord. Nous avons dit la même chose à Boris Johnson, une sortie ordonnée est préférable pour tout le monde. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a toutefois déclaré que l'attitude de l'Union européenne avait contribué à créer un scepticisme et donc à créer le Brexit. Avec le référendum sur le Brexit, ils espéraient diviser l'Europe, mais ils n'ont finalement pas réussi. Comme les nationalistes du continent, qui sont également des partisans du Brexit, ils pensaient qu'ils allaient renverser l'Union européenne. Au lieu de cela, malgré le fait que dans l'UE, nous discutions de tout, qu'il y ait des débats sur tout, le Brexit a toujours fait l'unanimité. C'est parce que nous parlons de la protection d'un espace qui doit être accueillant pour tous et qui permet à chacun de défendre ses valeurs et ses libertés. Donc, aucune erreur n'a été commise par l'Union européenne ? Je ne vois aucune erreur. Nous avons progressé avec détermination pour protéger les citoyens de l'Union européenne. Nous prenons également soin des citoyens britanniques qui ont décidé de nous quitter. Le président des Etats-Unis, Donald Trump, a récemment déclaré que d'autres pays, comme l'Italie, se porteraient beaucoup mieux sans l'Union européenne. Pensez-vous que ces déclarations sont des interférences ? Je pensais que l'administration américaine avait changé d'attitude vis-à-vis de l'Europe. Mais j'avais tort. La campagne électorale commence aux Etats-Unis. C'est peut-être pour cela qu'ils font preuve d'une position plus dure. Je crois que les citoyens européens ont choisi et sont convaincus qu'ils sont mieux à l'intérieur de l'Union où nous pouvons mieux nous protéger ensemble. Les pays européens ne peuvent résoudre leurs problèmes seuls, de l'agriculture à l'industrie, en passant par la sécurité et l'énergie. quels problèmes les pays européens peuvent-ils résoudre sans l'Union européenne ? L'immigration est l'un d'entre eux. Migration, politique étrangère, politique de défense, nous pouvons énumérer tous ces sujets. Nous avons toutefois constaté que l'immigration constituait un test pour l'unité européenne. Certains Etats membres ont refusé d'accepter des demandeurs d'asile, d'autres ont pris des mesures unilatérales. Comment voyez-vous le resserrement des règles sur l'immigration introduites par le gouvernement français ? Je pense que nous devons pouvoir trouver un consensus. Malheureusement, la politique, ce n'est pas uniquement l'art d'imaginer des solutions. C'est aussi la capacité de trouver un consensus pour obtenir des résultats. Bien entendu, en matière d'immigration, nous devons encore progresser. Je pense que cela devrait être un problème européen et non un problème pour un seul Etat membre. La présidente élue de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, que vous avez rencontrée à plusieurs reprises, a promis un nouveau pacte sur l'immigration. Compte tenu des divisions internes et des violations avérées des droits de l'homme en Libye, l'établissement de zones sous contrôle européen en Libye est-elle une option viable ? Comment est-il possible de le faire dans un pays déchiré par la guerre ? La réforme de l'accord entre l'Italie et la Libye doit se faire sous le contrôle des Nations Unies. Les camps de réfugiés en Libye devraient être gérés par les Nations Unies. Je pense que ce serait un grand pas en avant. En ce qui concerne l'Europe, nous avons constaté que certains pays, grâce à la confiance inspirée par le nouveau gouvernement italien, ont entamé un dialogue à Malte. D'autres pays ont adhéré. Et je pense que c'est un bon esprit pour construire quelque chose qui ne se fait pas uniquement sur une base volontaire. Nous avons besoin d'une politique d'immigration européenne. Mais pensez-vous qu'il existe une réelle volonté politique ? Je crois que c'est dans l'intérêt de tous. Bien entendu, nous devons mettre tout le monde dans de bonnes conditions pour réaliser cela. Il y a de la place pour la solidarité, pas seulement en matière de migration. Par exemple, sur la question de la défense. En Finlande, il y a plus de 1 200 km de frontières extérieures. Un pays comme la Finlande, qui compte moins de 6 millions d'habitants, dispose d'une armée de 150 000 soldats pour protéger une grande frontière qui contribue également à notre sécurité. En parlant de défense, la Turquie a lancé une offensive dans le nord de la Syrie. Le président français Emmanuel Macron a déclaré que l'OTAN, dont la Turquie est membre, était en état de mort cérébrale. A-t-il raison ? Depuis 1953, des discussions ont eu lieu sur une politique européenne de défense commune. Mais très peu de mesures ont été prises jusqu'à présent. J'aimerais que les gouvernements s'engagent davantage pour combler cette lacune et veiller à ce qu'il y ait une politique de défense commune dotée du pouvoir de dissuasion qui réalise des missions de maintien de la paix sous l'égide de l'UE. En ce moment, il est risqué de dévaloriser ce que nous avons en espérant quelque chose que nous n'avons pas. Je pense qu'en ce moment, l'Alliance atlantique, l'OTAN, est nécessaire. Après la condamnation de cette offensive par l'Union européenne, le président turc Erdogan a menacé l'Europe d'ouvrir ses frontières et de l'inonder de migrants. L'Europe est-elle l'otage d'Erdogan ? Non, bien sûr. La Turquie est une passerelle vers l'Europe pour le Moyen-Orient. Il se passe tellement de choses dans tellement de pays. Par exemple, au Liban, où il y a un million et demi de réfugiés sur trois millions d'habitants. En ce qui concerne le financement des camps de réfugiés à la frontière syrienne, je pense que l'Europe a joué son rôle. Cet argent n'est pas donné à Erdogan, comme le voudrait une propagande nationaliste. De l'argent est donné aux organisations qui gèrent ces camps. Mais cet argent s'épuise. Et Erdogan dit, je ne vais pas dépenser d'argent pour ça. Si l'Europe paie, ces camps continueront à protéger les personnes. Je pense que l'Europe doit faire son devoir envers ces personnes qui ont fui la guerre et veulent rentrer chez elles. Alors, que peut réellement faire l'Union européenne pour faire pression sur la Turquie ? Nous pouvons le faire de plusieurs façons. Mettre l'accent sur les sanctions économiques, qui selon moi valent également pour Erdogan. En ce qui concerne la Turquie, cependant, il semble que tous les États membres ne suivent pas la même ligne. La semaine dernière, le Premier ministre hongrois, Orban, a reçu le président turc lors d'une grande cérémonie. La Hongrie est-elle un facteur de déstabilisation de la cohésion européenne ? La Hongrie est un pays sous observation. L'Union européenne a de nombreux défauts, mais elle se soucie de son modèle démocratique et de l'état de droit. Elle est également capable de superviser ce qui se passe dans la vie interne des pays. Nous l'avons vu en Hongrie, en Pologne, et nous avons constaté qu'elle a souvent fait entendre sa voix sur d'autres formes de dissidence. Je pense que c'est très important et que c'est la mission de l'Union européenne. En parlant de pays post-soviétiques, nous sommes en pleine célébration du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Nous savons que vous y étiez. Il y a une photo de vous frappant le mur avec un marteau. Nous étions très jeunes et il y avait une grande fête. L'Europe contemporaine est née avec l'effondrement du mur. Notre situation est meilleure qu'avant. Elle n'est pas pire, comme veulent nous faire croire les nationalistes. Nous avons réconcilié un espace géographique avec nos valeurs politiques, la démocratie et la liberté. Nous devons toujours faire attention à ces processus. Mais je ne pense pas que quiconque puisse dire que c'était mieux avant. Certainement pas les jeunes qui faisaient la fête à l'époque. C'était une barrière honteuse qui divisait une ville et était aussi le symbole de la division de l'Europe. Depuis cette chute, l'Europe a connu un processus d'expansion rapide. Mais maintenant, il y a des fractures entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud. Comment l'Europe peut-elle avancer face à cela ? Nous ne devons pas avoir peur de la politique. L'Europe est un terrain de jeu avec ses règles et ses intérêts. Ces fractures affectent-elles le fonctionnement de l'Europe ? Elles sont naturelles. Pensez-vous qu'ils ne discutent pas aux Etats-Unis ? Nous discutons dans nos pays et nous discuterons dans l'Union européenne. La politique est une question de tempérament et d'ambition. Il y a des valeurs et il y a aussi des intérêts. C'est naturel. Mais l'important est que tout se passe dans la transparence. C'est la force du système démocratique. Il y a eu des tensions entre les Etats membres concernant les négociations d'adhésion de la Macédoine du Nord et de l'Albanie. Pour le moment, l'Union européenne a fermé ses portes. Est-ce que cela signifie que l'Union européenne est elle-même bloquée ? La grande majorité des gouvernements, 25 pour être précis, et toutes les institutions européennes, le Parlement européen, la Commission et le Conseil ont dit oui pour entamer le processus d'adhésion. Trois pays ont dit non. Et je crois qu'ils se sont trompés. Je l'ai également dit au président Macron lorsque je suis allé lui rendre visite. J'espère que ce problème pourra être résolu rapidement. Comment pouvons-nous dire non à ceux qui veulent être avec nous ? Est-il sage de faire un tel choix ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pensez-vous que cette décision a été prise pour soutenir une partie de l'opinion publique qui estime qu'il est d'abord nécessaire de renforcer l'Union des 27 ? Je pense que les problèmes nationaux exercent toujours trop de pression sur les problèmes européens. Les politiciens nationaux devraient tenir leurs problèmes nationaux à distance. Ils ont trop d'impact au niveau européen. Pensez-vous que l'Union européenne a perdu sa crédibilité auprès des pays qui aspirent à devenir membres ? Non, parce que j'étais à Skopje. J'ai rencontré les jeunes des universités. J'ai parlé avec tous les groupes parlementaires. J'ai également prononcé un discours devant le Parlement de la Macédoine du Nord. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient compris que nous les voulions. Les institutions et les gouvernements souhaitent qu'ils entament leur processus d'adhésion et espèrent que cela se produira au cours des prochains mois. Monsieur le Président, une dernière question qui a du sens puisque nous avons parlé de la proximité des institutions européennes avec les citoyens européens. Avant de devenir président du Parlement européen, vous aviez souhaité que pendant les nuits froides, le Parlement européen puisse ouvrir ses portes aux nombreux sans-abri qui sont dans les rues. A Bruxelles, il fait déjà froid, il y a encore beaucoup de sans-abri et vous êtes maintenant président du Parlement européen. Ce plan est-il réalisable ? Oui. Nous voulons faire deux choses. Nous récupérons déjà toute la nourriture qui reste au Parlement. Nous devons maintenant trouver des moyens d'ouvrir certains des locaux du Parlement. bien entendu, nous devons également assurer la sécurité. Nous cherchons des moyens d'être utiles aux personnes dans le besoin à Bruxelles qui se trouveront dans de graves difficultés au cours des prochains mois. et puis les prochains mois se trouveront dans de graves difficultés. Monsieur le Président, merci. Merci à vous. Bon travail. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada